Après la santé parlons coopération mais dans le domaine de l'enseignement supérieur, le secrétaire d'état de l'enseignement supérieur Hissène Massarissène et le représentant de l'université Sfax de Tunis ont signé cet après-midi un accord de partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur. On en parle avec Ali Mahamad Bello. Le ministère de l'enseignement supérieur du Tchad et l'école internationale de technologie de l'université Sfax de Tunis sèlent un accord de partenariat. Cet accord prévoit en premier lieu la création d'une branche de sept écoles au Tchad. Le deuxième volet donne la possibilité aux jeunes Tchadiens d'étudier à l'école internationale de technologie de l'université Sfax de Tunis. Tout cela entre dans le cadre de la coopération entre les Tchads et la Tunisie. Le recteur Abdelhamid Ibn Saleh informe que son institution sera aux côtés du Tchad pour accompagner les étudiants tchadiens dans leur cursus académique. Au nom du Tchad, le secrétaire d'état de l'enseignement supérieur Hissène Massarissène salue cette action qui sera selon lui bénéfique pour les deux pays. Parlons à présent de la journée internationale de l'enseignant. Les parents, les élèves et leurs enfants se sont joints aux enseignants du complexe scolaire international pour célébrer cette journée. Mohamed Souleymane La journée internationale des enseignants est célébrée chaque année à travers le monde. A cet effet, les enseignants du complexe scolaire international BAR ne sont pas restés indifférents. Ces derniers commémorent avec faste et fervère cette journée. Les enseignants du complexe scolaire se sont relayés pour mettre un accent particulier sur l'importance de cette journée commémorative. Le directeur général du complexe scolaire international BAR relève que le métier de l'enseignant est un métier noble. L'enseignant doit être projueux, exemplaire, patient ou persévérant. Il doit bien travailler, engager et éduquer les enfants. Notre ami, le président des parents d'élèves du complexe scolaire international BAR félicite et encourage les enseignants pour avoir joué un rôle primordial en matière de l'éducation. Ni les élèves, ni les parents ne peuvent réaliser ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui. C'est grâce à vous que l'école a gagné. La réussite est grande. Les enfants n'ont pas senti cette impression. La remise de cadeaux aux enseignants et aux parents d'élèves a mis terme à la cérémonie. Le président national du réseau des personnes handicapées du Tchad était face à la presse. Galma Moussab Draman, lors d'un point de presse, invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école, quel que soit leur handicap, au même titre que leur frère, physiquement apte. Un extrait de ces propos. L'année qui vient de démarrer doit être aussi une année de lutte et des efforts. Il faut dès maintenant mobiliser les parties prenantes, les sensibiliser, les motiver et les vulgariser pour que les parents envoient à temps à l'heure pour les éventures à l'école. Car la scolarisation des enfants est un gage de réussite de toute une nation. Chers parents, ne gardez pas les enfants à la maison à cause de leur handicap, puisque, et aussi, ils ont le droit d'étudier comme tous les autres enfants non handicapés, tout en intégrant les écoles ordinaires. Parallèles, il y a aussi des écoles spécialisées pour les déficients auditifs, les malvoyants et les enfants vivant avec un handicap mental.